L'agence fidèle hors note vient officiellement de voir le show. La vérité, c'est que tu vas te faire payer pour prouver à des gens qui sont cocus. Ou pas. Et Manu... Non, non, il est pas courant, puis je dirais pas. Je comprends pas comment t'arrives à mentir comme ça, ton mec. Mélissa, c'est toi la victime. Et eux, les agresseurs. Je vais tuer, putain. Je vais pas tuer. On devrait raconter son histoire dans les facs. Pour faire de la prévention. Les actrices se font vraiment violer parce que ça cartonne en ligne. Le Tresson a produit énormément de films, mais il y a forcément d'autres victimes. Il y en a de 10 ans. C'est Camille, elles ont le même âge que ma fille. Les femmes adorent être dominées. Votre fille échappera pas la règle. J'ai rien dit, t'as pété un câble. Tu viens de braquer un mec avec ton table de service. C'est bon, ça va. Mais non, ça va pas en fait. J'ai rien dit, t'as pété, t'as pété, t'as pété. Je t'ai pas entendu hier. T'es rentré tard ? Ouais. T'étais à ton cours de zumba, hein ? Non, parce que t'étais agitée cette nuit. T'as beaucoup dormi ? Non, pas trop. C'est ton enquête qui te met sur la nerf, comme ça. Non, je gère. Une gamine massacrée, un connard que t'arrives pas à coincer, ça t'obsède pas un petit peu, là ? Hein ? Je te dis que je gère. Bon, faut que j'y aille. Gère. T'es pas obligée de prendre tout sur toi. On est deux et c'est aussi pour partager les moments difficiles. Je suis là, moi. Merci, moi j'ai rien. C'est facile d'avoir les statuts juridiques. Bah, tu te débrouilles. Tu te débrouilles pour les avoir pour hier, pas pour aujourd'hui. Voilà. Ouais. Je te remercie. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a ? Une de ces gueules ? T'as bouffé du loup, quoi ? J'ai fait le con. C'est-à-dire ? T'as fait quoi ? Je suis passé à voir Tresson, je l'ai menacé. Pardon ? Je lui ai foutu mon flingue sur la tempe et je l'ai menacé. Putain, mais c'est pas possible. Oh, mais tu te prends pour un copain ou quoi, Manu ? C'est bon, Aya m'a fait le topo déjà. Tu lui as dit à Aya déjà ? Elle était là. Vous t'avez foutu, quoi ? D'où il parle de ma fille, ce connard ? D'où il parle de ma fille ? Tu te souviens, il y a deux ans, quand il y a un connard qui a voulu mettre ma fille sur le trottoir, tu te souviens ? Oui. Et bah c'est le même. Non, Manu, putain, mais tu mélanges tout, là. Tu mélanges tout, il t'a provoqué, t'es tombé dans le panneau, tu te rends compte de ça ? Qu'il mérite, il a flippé, là. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'il a flippé, putain, c'est pas le job, ça. C'est le contraire du job, c'est le contraire de ce qu'il fallait faire. Tu te mets dans la merde tout seul. Bon, je l'ai dit. On va discuter, maintenant. On serait pas mieux dans la salle d'interrogatoire, et on coupe les cams. Allez, go, allez, vas-y, je te plie. Je cautionne pas ce qu'il s'est passé. T'as déconné, Manu, hein. Mais je te balancerai pas. D'accord, on est sérieux là-dessus ? Oui ? Formidable. En revanche, Tresson, il va porter plainte assez rapidement, on fait quoi ? Si on dit qu'il s'est rien passé, ce sera sa parole contre la nôtre. Alex, on s'en fout de sa plainte, là. Le mec est visé par une enquête criminelle, il a aucune preuve, le juge le croira pas, voilà. Non mais sérieusement, vous voulez la jouer comme ça, là ? Ouais. Bah tu proposes quoi ? Mais d'assumer, bordel ! D'aller voir Becker et de lui parler, d'accord ? T'as juste à témoigner qu'il a provoqué avec sa fille, qu'il a fait un plomb. Becker, il va comprendre. Si on dit ce qu'il s'est passé, l'autre, il va s'en tirer. Vu que c'est moi qui dirige l'enquête, le Varcy va la faire sauter pour fils de forme. Ok ? Tu vois, il va continuer à traumatiser des gamines, c'est ça que tu veux. Ça va te péter à la jeune. Je m'en fous. J'assume. Moi je veux qu'il paye. Je veux qu'il aille en tôle, là. Longtemps. Quand on a l'occasion de faire tomber ce genre de mec, on va pas se priver. Pense à Mélissa Collet. Alex, on est dans la merde, c'est tout. Ouais, Ève. Dimitri, on a eu un appel d'un certain Thibaut Delclo qui aimerait nous rencontrer. Et il te dit de quoi il s'agissait ? Non, il m'a parlé d'une mission délicate. Il aimerait qu'on le voit chez lui. T'es libre à midi ou pas ? Ah mince, non, non, à midi j'ai rendez-vous avec Léonore. Bon, et tu peux pas décaler ? C'est un premier contact, ça va aller vite. Ouais, ouais, je comprends bien, mais depuis qu'elle travaille à Elle Cosmétiques, on n'arrive pas à se croiser. Il faut absolument qu'on fasse le bilan financier du club. Ok, bah écoute, c'est pas grave, je vais aller toute seule. C'est un client potentiel, j'ai pas du tout envie de laisser filer. T'es sûre ? Ouais, ouais, je suis sûre. Je termine à midi, je vais zapper mon déjeuner, c'est pas grave. Je suis désolé, hein. T'inquiète, je me rattraperai sur le goûter. Bon, allez, je te rappelle plus tard pour te raconter comment ça s'est passé. Ok, ça roule. Salut. Bonne journée, hein. Attends, attends, attends. T'oublies pas quelque chose, toi. Quoi ? Alors comme ça, tu pars sans m'embrasser. Et en plus, tu te sens pas du tout coupable. Non. Ah, mais ça va vous coûter très cher, madame. Ah ouais ? Ouais. Ben j'espère bien. Bonne journée. Bonne journée. On voulait te soumettre une idée pour rendre hommage à Mélissa. Ok. En fait, on aimerait bien qu'elle soit pas morte pour rien. On aimerait faire un atelier de sensibilisation pour les jeunes du lycée. Leur expliquer comment Mélissa, elle, elle s'est retrouvée piégée. Ou comment elle a atterri dans une vidéo porno à se faire violer. Que c'est pas juste une histoire d'hasard. Que c'est pas juste une succession de malchance. Et que non, en fait, c'est un système qui est super bien rodé. Et puis comment elle repère les jeunes filles isolées aussi. Peut-être fragiles ou en manque d'argent et qu'ils se démerdent toutes seules. Une fois qu'elle tombe dedans, c'est super compliqué de s'en sortir. En fait, on veut vraiment faire un focus là-dessus. Pour expliquer aux jeunes qu'il faut faire attention. De rester soudés si jamais ils sentent qu'il y a une de leurs copines qui peut se laisser embarquer. Si on peut empêcher une fille de pas vivre le même truc que Mélissa, bah ça vaut peut-être le coup de leur parler, non ? Ah mais je trouve que c'est une excellente idée. Sérieux ? Ouais. Ouais, ouais, ça serait très utile pour les lycéens d'entendre l'histoire de Mélissa. Il faut qu'ils sachent comment... Comment réagir pour pas tomber dans ce genre de piège. Et tu penses que la proviseur nous laisserait intervenir en classe ? Ah mais je vais défendre votre projet. Ouais, ouais. Vous pouvez compter sur moi. Hum. On peut lui faire confiance. Bon ok, quand tu vas voir un client sur ta pause déj, enfin Manu n'est pas au courant, mais qu'est-ce que tu lui racontes quand tu bosses le soir ? Bah je lui dis que j'ai un cours particulier, une réunion pédagogique, un chefur du sport. Et t'as jamais grillé ? Non mais je prends mes précautions pour pas qu'il puisse vérifier quoi que ce soit. Ah. Pardon mais je trouve ça hallucinant que tu lui avais pas encore parlé de l'agence. Dix fois j'ai voulu lui en parler, Sabine. Mais là le problème c'est que l'agence elle existe depuis des mois. Hum. Ouais des mois que tu lui mens sur ton emploi du temps. Ben sur tout un pan de ta vie. Moi quand Dimitri m'a dit qu'il allait créer l'agence avec toi, j'étais verte, tu te souviens ? Oui. Mais quelque part je suis contente qu'il était transparent. Parce que j'aurais détesté apprendre les choses après coup. Faut vraiment que tu parles à Manu. Je sais. Parce que s'il apprend la vérité, je pense qu'il va sentir trahi. Oui je vais lui parler. Mais c'est pas le moment là, c'est pas le moment, il est à cran quoi. Ben c'est toujours un peu le cas dans son boulot non ? Si si mais... C'est parce que là il est sous une enquête difficile. Tu vois même avoir un échange normal... C'est pas évident. Oui maître. Oui bien entendu. Il m'a menacé en pointant son arme sur ma tête. Mais le flic en question, c'est le capitaine Neoni ? Bon, qu'est-ce qu'il se passe si je porte plainte ? Vous n'avez pas de témoin, pas de preuve, ce sera sa parole contre la vôtre. Ben en gros, ça sert à rien quoi. Mais bien sûr que si, ça sert à quelque chose. Il faut porter plainte par principe. Je peux pas vous garantir la suite que le juge lui donnera, c'est tout. Alors si vous trouvez un témoin, une façon de prouver que vous avez été agressé, ça change tout. Attendez, tout ça veut dire quoi exactement ? Le policier sera sanctionné et moi je pourrais plaider le vice de forme pour que l'enquête reparte à zéro. J'ai à réfléchir. Non, il n'y a pas à réfléchir. Vous devez porter plainte. Le comportement de ce policier est inadmissible. Grave. Ouais, il n'y a pas de preuve. Même en l'absence de preuve, portez plainte. J'ai aucune envie que ça se retourne contre moi. Je serai là pour vous accompagner. Mais on peut pas attaquer la police comme ça. C'est trop risqué. Faites-moi confiance. Allez déposer plainte, je me charge du reste. Je vais voir. Je vous tiens au courant, maître. Bonjour. Vous êtes monsieur Delclos ? Lui-même. Ève, c'est moi que vous avez eu au téléphone tout à l'heure. Oui. Venez, entrez. Entrez. Je suis navré de vous avoir fait déplacer jusqu'ici. Mais mon bolide a des capacités limitées. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je comprends très bien. Vous avez de la chance. Il a fallu que je perde l'usage de mes jambes pour me rendre compte à quel point c'était formidable de pouvoir marcher. Qu'est-ce que vous êtes arrivé ? Un chauffard qui a grillé un feu il y a trois ans et qui m'a laissé un petit cadeau en repartant. C'est Aline, ma femme. Elle m'a beaucoup soutenu depuis mon accident. Sans elle, je ne sais pas si j'aurais tenu le coup. C'est important, le soutien de ses proches. Oui. Mais c'est usant aussi. Vous savez, elle a vécu mon hospitalisation puis ma rééducation. Maintenant, elle doit vivre avec mon handicap et ma dépendance. Alors, ça l'a épuisé. Ça a miné notre couple. Mais c'est peut-être passager ? Vous savez, quand il n'y a plus d'intimité du tout dans le couple, en général, c'est mal barré. Non ? Monsieur Delclo. Qu'est-ce que notre agence peut faire pour vous ? Je pense que ma femme me trompe. Depuis des mois. Vous avez des preuves tangibles pour dire ça ? Ou c'est juste une intuition ? Je ne sais pas. Enfin, ça m'obsède. J'y pense tout le temps. En fait, c'est en train de me rendre fou. Est-ce que vous en avez parlé à votre femme ? Je vous demande ça parce que c'est toujours ce qu'on conseille à nos clients avant de s'embarquer dans une convention avec nous. Mais bien sûr, j'en ai parlé. Mais à chaque fois que j'aborde le sujet, elle se ferme. Elle ne veut rien me dire. Parce qu'elle a pitié de moi. Mais moi, je ne veux pas de sa pitié, moi. Moi, je veux savoir. Vous comprenez ? Bien sûr. Est-ce que vous avez visionné toutes les images de James Berry ? Oui. À part celle qu'on a déjà, Tresson n'est présent nulle part. Vous avez trouvé d'autres réalisateurs qui auraient vendu leur film à Tresson ? Je n'en ai entendu trois. Et alors ? Ils s'affirment tous en bloc que Tresson n'est jamais présent sur les tournages, évidemment. Ils le couvrent ? Ils se couvrent eux, tous entre eux. Et non, c'est Tresson, c'est à vous qu'ils sont complices des viols. Donc forcément... Et le meurtre de Mélisse Saccolet n'a rien dû arranger. C'est toujours la même chose. La loi du silence. Les gens se taisent. Ils ne parlent pas. Ça va, Lévi ? Quoi, pardon ? Non, vous avez l'air bizarre. Non, c'est juste un coup de fatigue, patron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Moi, il m'a émue. Pas parce qu'il était en chaise roulante, mais parce que je l'ai trouvé sincère et aussi parce qu'il n'avait pas peur de se montrer vulnérable. Mais il est certain que sa femme le trompe ? Non, je pense qu'il a besoin de savoir si elle l'aime toujours ou si elle reste avec lui par compassion. En tout cas, ça ne doit pas être facile cette situation, ni pour elle, ni pour lui. Oui, ça doit être un tsunami dans l'histoire d'un couple. Ça avait l'air tellement heureux, avant l'accident. Non ? Mais Eve, tu te souviens de ce que tu m'avais dit au moment de l'affaire Sandra ? On n'est pas une agence matrimoniale. On s'en tient à faire notre boulot. T'as raison. Ok ? Oui. Bon, alors qu'est-ce qu'on sait sur sa femme ? Alors, elle s'appelle Aline. Ok. Elle a 42 ans et elle est chef d'exploitation d'une manade. Elle s'occupe de taureaux, quoi. Mais c'est pas banal, ça, comme boulot. Non. Non, non, je suis allée jeter un oeil, j'ai trouvé ça impressionnant. Ça me plairait assez de découvrir cet univers aussi. Ben, ça tombe bien, parce qu'il va falloir continuer l'observation pour savoir si elle a un amant ou pas. Ok. Bon, et si jamais on n'arrive pas à se faire une idée juste en observant, il faudra que tu joues les tentateurs. T'es prêt ? Tu préfères que j'emploie une nouvelle recrue pour te remplacer ? Je suis partant. Tu sais, cette histoire d'intervention qu'on doit faire au lycée, là ? Je crois que même si l'approviseur, elle est ok, je ne veux pas parler. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Je n'ai pas encore parlé à Inès, mais j'ai réfléchi. En fait, je ne me sens pas du tout légitime pour parler de cette histoire de viol d'homme porno. Attends, je ne comprends pas bien. Vas-y, développe un peu. Tous les violeurs, c'est des hommes, et toutes les victimes, c'est des femmes. Comment, moi, je peux me permettre de parler à ce sujet ? Au contraire. Je trouve ça super que tu t'exprimes devant les lycéens. Ça prouve que tu peux être un homme et se sentir hyper concerné par un système de viol organisé. Je suis d'accord. Parce que le viol, ça ne concerne pas uniquement les femmes, ça concerne la société toute entière. Je suis sûre qu'Inès serait de cet avis aussi. Oui, peut-être. Bon, en tout cas, je suis très fier que tu fasses cette intervention à Inès. Que tu puisses justement t'exprimer en tant qu'homme sur ce sujet. C'est bien. Alors comme ça, tu vas remettre le couvert. Mais c'est quoi qui te manque ? Son costume de rockstar ou quoi ? Ah bah non. Non, non, ça c'était juste une identité pour tenter de séduire Sandra. Ok. Non, non, chaque client demande une stratégie particulière. Ah, une stratégie ? Ah oui, ça ne plaisante pas. Bah oui, je ne rigole pas. Chaque cible est différente. Non, ça demande un gros travail de préparation. Il faut s'adapter à chaque fois. Ouais, je le fais. Mais quoi, non, mais je ne déconne pas, c'est un vrai boulot. Ouais, ouais. Je veux dire, il faut étudier la cible. Il faut connaître ses goûts, ses dégoûts aussi. Et puis, il faut imaginer un scénario pour la rencontre. Non, il faut soigner chaque détail. Ah ouais, non, c'est tout un bordel. Après, je comprends. Mais franchement, une fois que tu es dans le feu de l'action, c'est quand même un peu une partie de plaisir, non ? Non, une partie de plaisir, non. Moi, je vois ça comme une mission. D'accord, dans deux minutes, tu vas me parler de pénibilité au travail, non ? Non, 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 je ne vais pas jusqu'à là non plus. Bon alors ? Allez, comment ta prochaine cible ? Je ne sais pas, je viens de recevoir une photo sur mon téléphone. Fais voir ? Ah bah non. Bah si. Ah bah non, non. Secret professionnel. Mais arrête de toi, fais voir. Allez. Tiens, c'est bon, t'as gagné. Oh merde. Ah ouais, non mais là, c'est la mission de l'enfer, là. Oui, bon, elle est pas mal. Pas mal, mais tu rigoles ou quoi ? Elle est magnifique, ouais. Bon, d'accord, elle est super belle. Bah ouais. Bah ça, ça va vraiment être très très dur comme boulot. Pour moi, ça reste une cible. Et d'ailleurs, pour le moment, je ne sais pas encore comment y prendre. Tu veux que je te plaigne, là, ou quoi ? Bon, allez. Tiens. Allez, allez, c'est sûr. Rambo ! Ben, allez, c'est sûr. Sous-titrage MFP. Votre fille, j'apprends pas là, cette règle, on est dessus. D'où tu pars de ma fille, toi ? Espèce de connard, va ! Papa Poul, il va pas te lâcher, t'entends ça. C'est peut-être un peu tôt ? Oh, écoutez, vous passerez la vitesse supérieure, hein ? Je supporte pas l'idée que des endures pareilles puissent en sortir. Tiens, vous avez quoi ? Ben, on fait demi-tour. Non, 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 il va faire nuit, on va encore plus se perdre. Je vous laisse 24h, capitaine.